salut mes amis c'est pavel et le projet main et de cash vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading c'est le samedi c'est le samedi pea aujourd'hui nous allons parler des actions françaises des actions qui sont éligibles à ce statut fiscal très très populaire en france et nous allons regarder comment notre portefeuille a réagi sur cette correction qui s'est produite sur les marchés financiers quelles sont les valeurs qui ont été impactés qui en quelles sont les valeurs qui n'ont pas du tout senti cette correction passée et certaines valeurs en ont même profité de ce moment difficile en bourse notamment lié à la crise énergétique nous allons voir tout ça ensemble aujourd'hui avant de commencer cette vidéo comme d'habitude je vous invite à vous inscrire à la chaîne main et de cash je vous rappelle que les like pour moi c'est très très important ça m'aide énormément de développer cette chaîne qui reste gratuite toutes ces portefeuilles que je présente gratuitement tous les mois pour vous ça coûte rien pour moi c'est vraiment une véritable aide dans le développement de cette chaîne je vous rappelle également que là le site main et de cash point fr que vous allez voir tout à l'heure où je présente désormais tous mes portefeuilles ouverts et la chaîne télégramme vous pouvez rejoindre nos discussions à quotidienne sur la bourse sur les investissements et tout et tout et tout maintenant nous commençons et comme d'habitude au début de la vidéo consacrée au portefeuille je rappelle très rapidement la situation macroéconomique nous avons une catégorie des vidéos qui est consacrée à la macro qui s'appelle le café du dimanche qui va sortir demain à 9 heures donc je vous invite si vous n'êtes pas membre de la communauté main et de cash vous inscrire à la chaîne pour ne pas la rater globalement aujourd'hui nous vivons une petite correction après petite un moment quand j'enregistre vidéo salaire encore une petite correction ça peut changer ça peut changer dans les prochains jours les prochaines semaines on va voir mais pour la première fois depuis très très longtemps je n'ai eu aucune difficulté pour choisir des valeurs à mettre dans notre paix ce mois ci donc c'était très très difficile et les derniers mois chaque fois je commençais la vidéo paix par vous rappeler que c'est très difficile de trouver des bonnes valeurs dans les marchés qui sont au plus haut historique aujourd'hui ne sont plus au plus haut historique en tout cas il ya plein de valeurs qu'ils ne sont pas et donc nous pouvons déjà creuser trouver des bonnes pépites pour renforcer notre notre portefeuille il compléter éventuellement avec des secteurs qui manquent en cette correction les dieux à quoi les dieux à plusieurs facteurs avant tout c'est l'annonce de la fin du qi donc l'annonce qui est attendue de la fin du qi au début de novembre 2021 c'est déjà ça crée un contexte très négatif pour suite de bull market et en plus nous avons aussi aujourd'hui la vraie crise énergétique dans le monde entier presque dans le monde entier en tout cas dans les pays développés notamment en grande bretagne mais aussi en chine donc là c'est vraiment la crise qui est en train de se propager un tout petit peu partout et cette crise les deux et les dû à différents facteurs qui ne sont peut-être pas forcément dans le scope de cette vidéo de pewa mais dans tous les cas en gros ce sont des conséquences de la crise de couvide la conséquence de fermeture des économies qui se rouvre et on est en train de ressentir les pénuries un petit peu partout y compris sur les énergies on va voir on va encore reparler de ça quand on va regarder le portefeuille pewa mais en gros le contexte actuel des marchés c'est que la volatilité allait beaucoup augmenter donc beaucoup de valeurs ont baissé donc on peut pas parler encore dans massacre où il n'ya pas encore des valeurs à la casse mais en tout cas on peut commencer déjà à essayer de trouver des pépites des valeurs dans lesquelles on peut rentrer immédiatement et qu'on peut racheter pour notre portefeuille pewa tout en gardant en tête que quand même le contexte est risqué donc du coup on devrait choisir des valeurs qui sont probablement une bêta une bêta c'est une sensibilité de l'action par rapport à l'indice de référence inférieur à 1 donc cela veut dire c'est considéré comme des valeurs peu volatiles qui quand on dit peu volatiles cela veut dire moins risqué donc voilà ça je vais vous présenter deux valeurs de ma sélection de ce mois ci mais avant nous allons revoir le portefeuille pewa et nous allons voir comment l'a vécu cette petite correction sur les marchés financiers voilà certains parmi vous m'ont critiqué dans la dernière vidéo que le tableau n'était pas très visible je vous rappelle que ce tableau est vivant du site mine de cash point fr où désormais je publie toutes les positions qu'on j'ai dans les portefeuilles verts aujourd'hui nous allons deux seulement de portefeuilles c'est portefeuille pewa et portefeuille rentier en deux l'année 2022 j'ai comme ambition d'avoir plus de portefeuilles à vous présenter sur le site mine de cash point fr et je vous envie de le rejoindre avec le lien qui se trouve à la description à cette vidéo et si jamais il ya un moindre problème d'affichage vous me dites comme ça je vais essayer de l'améliorer de la prochaine fois donc là nous commençons par danone danone c'est la plus grosse pour une pondération dans mon portefeuille pewa actuellement et nous avons perdu malheureusement presque 10% de leur de la plus-value que nous avons obtenu très rapidement après avoir rentré cette valeur dans le portefeuille pewa donc bon après c'est assez normal c'est une c'est une valeur qui suivait plus ou moins le cac 40 donc on a perdu moins que 10% et donc c'est assez normal de voir danone suivre le marché général ensuite total énergie énergie je sais que c'est pour certains abonnés mine de cash ça va faire plaisir de voir total énergie dans le portefeuille pewa ça c'était la dernière acquisition que nous avons fait le mois dernier et sur un mois nous avons déjà plus 23% bon évidemment c'est de la chance et de la chance de point de vue que total et la profiter qu'elle est en quelque sorte de cette crise énergétique nous vivons aujourd'hui donc elle a cassé toutes les résistances c'était vraiment un excellent choix d'investissement ce n'est pas parce que je choisis je n'ai pas parce que j'étais suffisamment intelligent pour le choisir on a acheté bas je pense qu'à 37 euros total qui est en train de se positionner également sur les énergies renouvelables ce n'était pas très risqué donc je m'attendais pas évidemment à ce mouvement puissant a beaucoup aidé à total de nous offrir ce cadeau en pleine tourmente boursière ensuite biomérieux biomérieux il est encore perdu malheureusement ce cet investissement que je fais en pleine crise co vide d'ailleurs portefeuille pewa elle a fêté à son anniversaire la première année de transparence que je vous offre sur la chaîne main de cage j'espère que ça vous plaît donc si ça vous plaît n'oubliez pas de mettre un like encore une fois et donc biomérieux c'était une des premières valeurs que j'ai intégré dans le portefeuille pewa malheureusement il est elle est en négatif et avec l'apparition d'un nouveau médicament contre le co vide qui est proposé par un laboratoire merck maintenant tout le secteur qui était on va dire exposé au co vide en fait en bénéficiant de cette pandémie et se retrouver sous massacre et en plus avec la correction générale boursière donc du coup biomérieux il n'a pas été sauvé donc du coup on a reperdu encore une fois on est resté la plupart de temps dans le rouge il a fait une très grosse performance au début quand j'ai fait rentrer cette valeur dans le portefeuille mais après il a reperdu dès que les vaccins ont été trouvés et on n'a pas vu du vert depuis un moment après dites moi dans les commentaires si vous pensez qu'on peut garder encore biomérieux où c'est trop cher il faut peut-être vendre à voir moi pour l'instant je le garde je trouve que les marges et les performances la rentabilité de cette valeur sont très élevés et donc pour l'instant je suis assez rassuré donc j'espère que ces qualités opérationnelles quelque part vont sauver le cours ils ne vont pas le laisser s'effondrer après madeo site group c'est une valeur espagnole que j'ai fait rentrer dans le portefeuille il n'y a pas très longtemps pour profiter de la reverture après kovid c'est une société qui est spécialisée en les systèmes informatiques de réservation pour les avions pour les voyages etc etc et pas que donc en fait il ya tout un tas de systèmes de réservation dont ils possèdent et ils ont un avantage concurrentiel en europe en tout cas donc ils sont vraiment le leader du marché et cette valeur elle était profondément dans le rouge le mois dernier et là on a repris fortement du coup le cours vraiment et a pris une tendance haussière et je pense que c'était vraiment un bon investissement et je m'attends que l'on se retrouve un équilibre très prochainement et pourquoi pas on va se retrouver en hausse par la suite ensuite et c'est micro c'est mon secteur préféré depuis le début de l'année de 2021 et donc qu'est ce micro ça fait partie de semi conducteurs c'est une valeur de cac 40 qu'on a fait intégrer au cours très intéressant qu'elle était massacrée à 30 euros je pense qu'à 30 euros c'est vraiment en cours qu'on doit profiter si jamais l'opportunité se présente actuellement on préserve la rentabilité de plus 21% pour cette valeur de grande qualité elle est quand même assez cher si on regarde les ratios elle reste quand même assez cher mais le secteur est tellement demandé le secteur est tellement booming que je pense que cette valorisation ne va pas être un franc pour le cours de bourse ensuite on est haut c'est un spécialiste des containers et des emballages dans le secteur des vents en fait tout ce qui est cuve tout ce qui est bouchon à liège en fait ils fournissent les éléments essentiels pour la vignification mais aussi les services autour du secteur de vent visiblement quand ça va mal sur les marchés financiers on aime bien prendre un petit verre du vent et donc cette valeur elle a vraiment beaucoup beaucoup monté ce mois ci donc cette valeur elle a pris vraiment pas mal en contre courant des tendances générales des marchés et malgré les crises énergétiques donc visiblement on aime bien se réchauffer avec un petit verre de bain aussi donc cette valeur c'était un très bon choix d'investissement ça fait c'était intégré dans le portefeuille il ya trois mois si ma mémoire est bonne et nous sommes déjà à plus 10% malgré que déjà encore une fois malgré que télémarché était au plus haut donc on arrive quand même de trouver les valeurs même pendant que les marchés elle était au plus haut historique les valeurs qui avaient encore du potentiel et aujourd'hui on voit que malgré la correction que nous avons vécu quand même les valeurs elles tiennent bon à quelques exceptions près et ces exceptions il y a des raisons fondamentales typiquement quand je parle de biomériaux il n'y a pas que la correction des marchés générales qui est la cause principale de cette baisse mais aussi justement les transformations dans tout ce qui est lié au covide ou tout ce qui est lié à la pandémie maintenant calé c'est une des valeurs de la catégorie c'est une valeur risquée je vous rappelle si vous connaissez pas qu'est ce que c'est la catégorie c a b etc donc c'est ma façon de diviser des entreprises en bourse à ce sont les valeurs les meilleures au monde il n'y a pas longtemps il y a eu une vidéo par rapport à la liste des valeurs de la catégorie a ensuite la valeur les valeurs de la catégorie b ce sont les entreprises on va dire très bien positionnés parmi les leaders de leur branche d'activité les catégories c ce sont des entreprises de croissance qui sont valorisés souvent assez cher par rapport à leur ratio opérationnel mais en tout cas qui ont beaucoup de potentiel et en fait on compte la croissance de leur flux de trésorerie donc du coup que les anticipations de cette croissance qui seront qui sont présentés dans les ratios qui paraissent élevé qu'un jour les résultats confirme que justement c'est ces attentes elle était basée sur quelque chose de tangible voilà ça s'est très bien commencé pour calé mais maintenant avec la chute des marchés malheureusement elle s'est fait importer un petit peu par la tendance générale et on est à moins 2,6% ce qui est rien du tout pour les entreprises de la catégorie c si c'était par exemple danone je dirais pas la même chose parce que évidemment pour la catégorie moins risqué j'attends moins de volatilité pour calé quand je l'ai acheté je m'attendais une volatilité importante ainsi que pour deux trois autres valeurs que je qu'on va voir aussi dans le portefeuille poa et une de ces valeurs ce voltaliaque elle l'a perdu il a perdu vraiment beaucoup c'est un des spécialistes des électricités alternatives donc justement le secteur des tout ce qui est renouvelable il a quand même souffert pas mal parce que cette crise énergétique que nous vivons aujourd'hui elle prouve en quelque sorte et certains même disent que ça a été créé artificiellement pour mettre les bâtons dans les roues à ce secteur justement des énergies alternatives et voltalia il a quand même souffert là il faut admettre que ce mois ci n'était pas facile pour voltalia on était en positif le mois dernier montant on est à moins 8% on s'approche même à moins 9% sur cette valeur mais encore une fois c'était la catégorie c est comme pour calé aussi qu'on pourrait néo 1 qu'on va voir juste en bas c'est ce sont des valeurs où je m'attendais à la volatilité donc c'est normal que pour la catégorie c on en a plus de volatilité que pour la catégorie b et a voilà ensuite rubis rubis c'est une valeur que j'ai vendu voyez je marquais vendu et maintenant sur la présentation de mon portefeuille toutes les positions fermées vont se retrouver là en bas et donc là je l'ai vendu j'ai eu de la chance je dois l'admettre que je l'ai vendu au début de mois de septembre après la vidéo précédente de précédente vidéo pewa je vous ai parlé que j'ai hésité de vendre rubis finalement j'ai pris la décision de la vendre et justement je l'ai fait avant qu'elle chute encore maintenant je crois qu'elle doit être à 2950 quelque chose comme ça et là j'ai fixé la plus-value de presque 11% ce qui est super bien parce que si je la garde je serai déjà dans le négatif j'aurais perdu déjà toute la rentabilité que j'ai eu depuis presque un an d'investissement donc en fait cette valeur on peut déjà commencer à faire un petit peu le la rétrospective je la garde depuis presque un an 11 mois plus exactement et nous avons fait une rentabilité proche à 11% sur une valeur une grosse valeur quand même c'est pas la valeur de cac 40 mais quand même une valeur très solide donc je pense que c'est plutôt un bon résultat on n'a pas à se plaindre voilà maintenant je reviens sur le tableau pour la prochaine présentation je vais enlever cette ligne rubis ici voilà alten alten ça ce sont les stars de portefeuille une des deux c'est la société de services informatiques là il a vraiment il a monté vraiment énormément ce dernier temps là on va regarder l'analyse technique très rapidement parce que je commence à me demander si il faut vendre alten à ces niveaux là dites moi dans les commentaires si vous pensez que alten c'est le moment de vendre parce que c'est vrai qu'à un moment donné il faut commencer à fixer ses plus values et là pendant ce mois de septembre on a touché même 54% de plus value sur cette valeur et je commence à me douter qu'il ya encore du potentiel dites moi c'est encore une fois dans les commentaires ça m'intéresse votre avis est ce qu'on garde alten ou on prend les profits voilà bon en regardant ce graphique on voit tout de suite qu'il y a eu un gap aussi qui était très puissant maintenant malheureusement ce gap aussi il était refermé suite à cette correction en contre argument pour ne pas fermer justement cette position c'est que au niveau des récits où on est dans la zone de survente donc survente sur le graphique daily donc journalier et il y est probable d'avoir un rebond technique quand même sur l'action alten actuellement on se trouve entre les deux moyennes mobiles de 50 jours 200 jours au pire des cas on pouvons descendre jusqu'à la moyenne mobile de 110 jours donc je vois pas pourquoi elle devrait la casser et descendre plus bas or évidemment un scénario d'une très grosse crise mais ce n'est pas mon scénario de base pour le moment en tout cas et en scénario positif serait que maintenant en touchant vraiment le niveau en s'approchant des niveaux puissants où il ya eu beaucoup de volume on tente un rebond technique et à sur ce rebond technique je vous pose la question s'il faudra le vendre ou pas donc ça c'est vraiment une hypothèse donc ça peut ne pas se passer exactement comme ça mais en tout cas ça c'est une sorte de mon scénario de base sur l'action alten mais déjà en général ça m'intéresse votre avis par rapport à cette valeur est ce que c'est le moment de vendre ce qui est le moment de garder ou encore de renforcer si jamais vous voyez des perspectives supplémentaires que moi je ne vois pas éventuellement voilà maintenant nous arrivons à néo et en néo et en c'est un autre spécialiste d'électricité alternative il a été aussi touché par cette crise mais beaucoup moins que voltalia donc là on est on revient à l'équilibre on était en positif mais désormais nous sommes à l'équilibre sur néo et c'est une paix assurance il n'y a pas beaucoup de mouvements donc on est toujours on était toujours un peu proche à l'équilibre cette valeur ne fait rien dans le portefeuille ça fait quatre mois que j'ai intégré dans le portefeuille c'est en juillet en juillet en un peu moins que quatre mois mais dans tous les cas elle ne fait pas grand chose donc je ne sais pas je vais pas m'arrêter longtemps là dessus euronext donc là on a lâché un petit peu de performance sur euronext mais il reste encore presque 18% quand même et c'est une valeur de la catégorie en moins c'est à dire quoi la catégorie en moins pour moi c'est une catégorie qui est candidate pour entrer dans la catégorie a mais je l'intègre pas dedans tout simplement parce que c'est une place boursière des actions je vous ai déjà expliqué que ces places boursières elles ont un tout petit peu moins davantage concurrentiel que les places boursières qui traite les dérivés donc sur euronext pour moi je ne touche rien donc peut-être même renforcer pourquoi pas je trouve que cette valeur n'est pas très chère et il a une visibilité très très bonne au b c'est une autre fierté du portefeuille mine de cash c'est une ss2i je fais un vrai vraiment très bon choix quand je décidais d'investir dans ce secteur a tellement aimé en france actuellement nous préservons toujours la performance de presque 28% malgré malgré encore une fois la correction donc voyez donc le résumé déjà on peut faire même si on n'a pas terminé encore le tour du portefeuille c'est que quand même le portefeuille les billets équilibrés donc ça je pense que c'est assez évident que malgré cette crise qui était quand même assez puissante malgré le fait que je n'investissais pas uniquement dans des valeurs très défensives nous préservons quand même le cap c'est presque statu quo pour le portefeuille pewa sauf quelques exceptions évidemment quand il ya une correction marqué forcément certaines valeurs sont touchés mais globalement notre portefeuille se comporte bien cela veut dire quoi cela veut dire qu'il est bien équilibré donc cela veut dire que la bêta de le portefeuille global donc la la sélection des valeurs elle est en phase par rapport aux risques qui sont actuellement présents sur les marchés financiers donc nous ne sommes pas sous exposés et nous ne sommes pas sur exposés sur certains secteurs qui peuvent être sensibles et qui peuvent être excessivement sensibles aux différentes turbulences boursières voilà maintenant crédit agricole crédit agricole et les repris un petit peu de couleur donc on était un peu comme snp assurance à l'équilibré dans le mois précédent maintenant on a plus 4% pour la valeur de cac40 donc une très grosse valorisation boursière 4% sur un mois c'est vraiment pas mal du tout boiron ça c'était mon pari de l'année 2021 pour le moment on reste à plus 7% c'est pas si mal que ça c'est pas fou bon par rapport à certaines lignes de portefeuille peu à mais en tout cas je reste investi je trouve que cette valeur n'est pas chère et maintenant ce risque de déremboursement de homéopathie il est plus ou moins intérêt dans dans les marchés et maintenant on peut revaloriser cette valeur par rapport aux moyennes des secteurs etc etc je pense qu'il y a encore du potentiel sur boiron probablement dans les prochaines publications des trimestriels je m'attends d'avoir des bonnes nouvelles et c'est probablement la revalorisation arrivera à ce moment là ipsen ça c'est une valeur qui était volatile c'est une biotech ce n'est pas une biotech qui est exposée au kovid et là maintenant on est à moins 2 5% et c'est mieux que le mois précédent donc c'est on a pris 1% c'est pas grand chose mais dans tous les cas cette valeur elle était pas mal dans le rouge je l'ai acheté pour être honnête un mauvais moment elle a commencé à baisser tout de suite après que je l'ai mis dans le portefeuille mais maintenant elle est en train de reprendre des couleurs et on s'approche à l'équilibre avec une espérance toujours que ça va passer dans le vert synergie je pense que c'est vraiment le secteur qu'on doit regarder en particulier même avec la croissance de 33% de pnl sur cette ligne je veux dire c'est quand même un secteur qui est très défensif c'est pas la première fois que je fais de l'argent sur les secteurs de travail temporaire en post crise en fait j'ai fait la même chose après la crise 2008 2009 ça me rajeunit pas je sais ce secteur semble vraiment être adapté pour investir juste après une crise importante et là ça se confirme après la crise de kovid parce que même sur sur les marchés on n'a pas vu la crise pendant longtemps la chute était brutale mais on a repris très vite mais par contre dans vraiment dans la vie sociale dans le sur le marché de travail il ya eu quand même des turbulences et donc du coup synergie en a là largement profité et donc c'est une valeur peut être à garder dans la tête si jamais quand on aura d'autres crises pensé à ce secteur de travail temporaire à investir justement juste après la crise quand on commence à sortir progressivement des crises économiques voilà donc là je la garde malgré les performances très puissantes je garde quand même synergie dans le portefeuille pharmageste interactif c'est une valeur que j'aime beaucoup c'est deux secteurs à la fois que j'aime beaucoup justement c'est le secteur de la pharmaceutique et technologie et il travaille dans la automatisation des pharmacies voilà ensuite akila akila c'est une valeur très pu liquide on est à l'équilibré elle fait rien mais par contre c'est une valeur très rentable et une valeur qui génère en dividende important et donc probablement elle serait plus adaptée pour notre portefeuille rentier je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans le poa mais pardon rentier c'est une petite valeur qui est très pu liquide je fais toujours ce petit disclaimer qu'il faut faire beaucoup attention quand vous l'achetez ou vendez évidemment parce que le carnet d'ordre il est mal rempli donc il n'y a pas assez d'ordre à l'achat la vente donc c'est très difficile d'acheter c'est très difficile de la vendre donc fait quand même attention ne rentrer pas avec des sommes importantes sur cette valeur parce que vous pouvez ne pas avoir le cours que vous souhaitez que vous voyez sur votre écran voilà en gros ça c'est une valeur assez délicate à acheter donc faites vous accompagner éventuellement par quelqu'un qui maîtrise un peu mieux si vous êtes débutant ou bien poser la question sur la chaîne telegram mind cash si vous voulez acheter qu'il a et comment mieux le faire voilà donc c'est tout pour les lignes existantes donc encore une fois le constat il est très très positif donc tout ce que je peux dire aujourd'hui que notre portefeuille se porte très très bien pendant cette correction des marchés de septembre 2021 d'octobre 2021 on va voir comment ça va se passer peut-être la correction n'est pas encore terminée peut-être on aura encore de la volatilité sur notre portefeuille mais au jour actuel je suis très content par rapport à la sélection que je vous ai présenté voilà maintenant nous passons sur la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous présenter deux nouvelles valeurs intégrées dans le portefeuille et maintenant je présente comment moi j'ai réfléchi celle maman logique quand j'ai choisi ces deux valeurs que je veux présenter déjà le choix elle était facile comme je vous ai dit au début de la vidéo mais deuxièmement en fait mon raisonnement était suivant donc vu que nous sommes maintenant dans une correction on n'a pas de visibilité la volatilité a augmenté on ne sait pas quand et comment la réserve fédérale va retirer liquidité des marchés donc forcément ça laisse beaucoup de risques donc ça veut dire qu'on devrait jouer la carte de la prudence c'est pas la prudence excessive nous devons être investi l'idée de ces portefeuilles réguliers ces portefeuilles mensuels que je présente c'est pour vous donner une habitude une bonne habitude d'investir régulièrement en bourse de prendre vraiment cette bonne réflexe de mettre une partie de votre épargne en bourse à investir correctement dans les actions en respectant les règles de base de la gestion des risques et aujourd'hui vu que l'incertitude est délevée nous allons se concentrer sur des valeurs qui sont moins risquées avec les quelles ça sera plus facile de passer les turbulences boursières éventuelles suite à la réduction de la liquidité dans le système financier donc voilà ça c'était ma logique de base et voilà et donc en suivant cette logique je la première valeur que je vous propose c'est le réel je sais que c'est le choix qui ne va surprendre personne j'imagine c'est une des meilleures valeurs françaises c'est la catégorie a justement c'est la première valeur pure de la catégorie a qui va rentrer dans notre portefeuille peu à je suis très ravi parce que en fait les valeurs de la catégorie sont les plus faciles à acheter je vous ai déjà expliqué dans la vidéo qui était consacrée à la catégorie a qu'en fait ici on peut appliquer la stratégie la plus simpliste c'est bâle des deep donc cela veut dire quand ça baisse on achète parce que ce sont des valeurs qui dominent leur niche qui dominent leur secteur d'activité donc c'est vraiment ils ont une visibilité excellente une rentabilité excellente et dès que le marché vous ouvre une porte vous a une opportunité d'en rentrer sur cette valeur il faut en profiter vous allez rarement voir des dégagements de genre de moins 20 moins 40% sur ces valeurs donc même les petites corrections sur ces valeurs sont importantes pour nous il faut en profiter au moins pour initier la première ligne donc du coup aujourd'hui je suis particulièrement content parce que le marché aujourd'hui me permet de intégrer cette valeur dans le portefeuille paix voilà donc ça c'est le la revue sur le dashboard de gourou focus par rapport à la qualité opérationnelle de l'oréal que je pense que ne pas nécessite pas d'être prouvée donc voyez que tous les ratios sont au top le piotorski fscore qui intègre en fait sont les scoring et qui permettent de analyser tout un tas de ratio les comparer entre eux pour finalement donner un espèce de score entre 0 et 9 donc 0 pour les plus nuls et 9 pour les meilleures sociétés au monde et donc 7 c'est vraiment très très puissant comme note ensuite altman z score c'est la probabilité de la faillite donc vous voyez que c'est on est vraiment au top sur l'oréal et bennech mscore c'est un scoring qui analyse la comptabilité au cas où s'il ya une fraude comptable donc j'espère que pour l'oréal on est quand même assez safe voilà ensuite les ratios de profitabilité c'est 9 sur 10 ans une valeur extrêmement rentable et la survalorisation par contre je ne suis pas forcément d'accord avec les mesures de gourou focus parce qu'il applique plus ou moins les mêmes formules quel que soit le secteur quelle que soit la catégorie donc pour moi c'est pas très représentatif et en tous les cas même là on n'est pas dans la zone très très rouge et donc on peut pas parler d'une valeur surévaluée voilà nous allons jeter un oeil rapidement sur les performances sur les ratios de l'oréal donc c'est une valeur qui reste assez chère ceci on regarde uniquement les ratios mais dans tous les cas une visibilité elle est telle que nous pouvons payer un peu plus cher pour cette qualité des valeurs donc voilà 50 per per je regarde très peu parce que bon ça ne tient pas compte de la dette pour moi comme je disais déjà que c'est pas en ratio complet donc price to sales 6,7 c'est normal pour une valeur de catégorie donc c'est pas très très étonnant donc je m'attendais pas avoir un price to sales à 1 price to sales en fait c'est le chiffre d'affaires par rapport au market cap en gros ce ratio il compare le chiffre d'affaires par rapport à la valorisation boursière donc en fait combien d'années de chiffre d'affaires il faut pour attendre la valorisation boursière actuelle donc il faut presque sept ans de chiffre d'affaires bon c'est ça peut paraître beaucoup mais c'est pas énorme il y en a beaucoup plus que par exemple si vous prenez les sociétés de croissance typiquement tesla vous allez avoir des chiffres beaucoup plus important ensuite les marges les marges sont très importantes pour cette pour ce secteur les marges brutes presque 74% c'est un rêve la marge nette avec tout le coût de structure etc etc donc ça reste à presque 14% donc ça c'est vraiment très solide ensuite au niveau de retour en investissement donc voyez retourne en equity c'est le retour sur sur les fonds propres c'est de 14% c'est vraiment très bien et en moyenne sur cinq ans le réel offrait presque 14% également et si on tient en compte de la dette on n'est pas loin en fait on est à 12,6% de la rentabilité en fait ce ratio peut être comparé si vous voulez un investissement immobilier net après toutes les charges combien l'investissement vous rapporte donc 12,6% je pense que c'est vraiment super bien ensuite au niveau de croissance ils sont en constante progression de bénéfices par action donc c'est presque une valeur de croissance et les valoriser pas si cher que ça de point de vue technique en tout cas bon de point de vue certains ratios oui mais en tout cas ces ratios élevés sont justifiés par les performances ensuite la dette presque une existante de 4% de des fonds propres donc c'est pour ça d'ailleurs que ces deux ratios ne sont pas bien différents parce qu'il ya presque pas de dette et ensuite courante ratio les supérieurs en donc les mais ça c'est vraiment le ratio pour la liquidité court terme donc je pense que pour le réel de toute façon il n'y a aucun problème ensuite le dividend de dividendes est très propre aussi très correct payout ratio à 55% pour une valeur solide comme ça c'est tout à fait normal on pourrait même voir plus le dividende n'est pas élevé mais par contre dividend gross rate c'est la croissance moyenne des dividendes parce que ceux qui investissent pour les dividendes sont intéressés non seulement à la valeur absolue de dividendes mais aussi à quelle fréquence les dividendes sont augmentés donc la croix l'augmentation les deux quatre pour cent environ voilà donc pour moi ça passerait pas dans lequel la catégorie dividendes mais en tout cas pour la catégorie investissement peau a sa convient tout à fait et le dividende va nous renforcer si jamais on se retrouve dans la moins valu cependant les moins valu j'aime bien avoir les valeurs à dividendes parce que le temps que n'attend que la valeur revient à l'équilibré après leur part à la hausse on est quand même rémunéré avec des dividendes voilà donc ça ce sera mon premier choix et là je vais vous montrer l'analyse technique voilà des points de vue technique c'est super intéressant parce que on a comme tout à l'heure on a vu pour halten on a cassé la moyenne mobile de 50 jours et on s'est approché de la moyenne mobile de 200 jours et donc ça c'est vraiment au niveau très puissant je pense que ce niveau ne sera pas cassé je peux me tromper un compte fois c'est juste mon avis mais en tout cas ça nous donne vraiment un bon point d'entrée actuellement sur la valeur l'uréan est un plus une valeur de grande qualité si vous voulez avoir une grosse position sur cette valeur parce que c'est vrai que pour les valeurs de la catégorie 1 on peut envisager les lignes un peu plus grossement aller jusqu'à 7% d'exposition donc là on peut initier la première partie de la ligne à ce niveau là et si ça redescend peut-être renforcer encore plus bas mais j'ai un petit peu du mal à imaginer le graphique de de l'uréal avec un rsi au plus bas et qui ont envoyé que dès qu'on touchait des récits plus bas à chaque fois on remontait qu'il va continuer la chute et se retrouver à des vraiment des valeurs presque à la casse c'est quand même assez difficile à imaginer même si ça arrive dans ce cas là on va en profiter on va encore renforcer notre portefeuille avec de l'uréal et maintenant je passe sur la deuxième valeur de ma sélection et ça sera encore plus banal je vais vraiment jouer à le bon père de famille aujourd'hui c'est air liquide air liquide c'est la chère valeur française je pense que c'est une des préférées je pense que même ceux qui sont pas du tout en bourse et connaissent que air liquide l'action air liquide c'est une des plus sûres une des mieux gérées et cetera et cetera donc et aujourd'hui pour la première fois je vais l'intégrer dans mon portefeuille et en fait c'est assez historique pour moi parce que la première fois dans ma vie presque j'achète et du air liquide chaque fois je la regarde mais je franchis jamais le pas maintenant c'est le moment d'acheter air liquide je pense qu'il y en a beaucoup entre vous qui seront contents parce que beaucoup veulent avoir une gestion en espèce d'une gestion passive en fait pour investir régulièrement et voir croître son patrimoine je pense qu'aujourd'hui au niveau actuel air liquide vraiment représente une opportunité enfin je suis arrivé au stade pour l'acheter cette valeur française une des meilleures valeurs françaises voilà qu'est ce que nous dit guru focus sur air liquide en regardant nous regardons toujours le même ratio piotovski f score c'est 6 juste en dessous de l'uréal ce qui est normal ensuite altman z score il est inférieur mais c'est pas du tout un problème parce que c'est vraiment un ratio qui est orienté probabilité de la faillite de l'entreprise et à partir du moment quand on est au dessus de 1,8 je sais pas d'ailleurs pourquoi ce ratio il était conçu de cette manière pour que les valeurs ne soient pas rondes mais en tout cas c'est comme ça et là on est largement au dessus de 1,8 aujourd'hui et benesch m score il n'est pas calculé je sais pas pourquoi gros focus ne calcule pas la profitabilité c'est 8 sur 10 c'est encore une fois un cran en dessous de l'uréal la valorisation pourtant elle est vue comme plus intéressante nous allons regarder aussi les ratios ça va être bien parce que comme ça on va comparer deux entreprises de deux secteurs différents et on va voir comment les ratios changent selon le secteur mais pourtant c'est la catégorie a plus une société qui pourrait prétendre de devenir catégorie a voilà qu'est ce que nous disent les ratios donc c'est 27 per donc c'est deux fois moins que l'uréal mais c'est pas le secteur de folie en fait c'est non plus le secteur de l'uréal il ya historiquement des per beaucoup plus important je dis pas que le père à 50 à 60 c'est justifié mais dans tous les cas pour ce secteur c'est normal d'avoir les valorisations point de vue ratio plus élevé que pour le secteur de l'air liquide ensuite price to sales voyez qu'il a trois ans de chiffre d'affaires qui couvre la valorisation boursière d'un conflit c'est deux fois moins que l'uréal ensuite les rentabilités et la rentabilité sont un petit peu plus faible ce qui est aussi normal ce qui est tout à fait logique mais en tout cas les profitabilités nettes en fait les marges nettes elles sont très proches à celles de l'uréal ça c'est un vraiment bon point ça veut dire que la structure en elle même de l'air liquide pourtant il ya plus d'infrastructures évidemment donc potentiellement on peut envisager qu'il ya plus de coûts pourtant il est visiblement il est un peu mieux ajusté que celle de l'uréal parce que avec la marge brute inférieure il il sorte la marge nette presque égale à celle de l'uréal ensuite au niveau de croissance de la rentabilité tout d'abord donc la rentabilité est tout à fait cohérente en fait j'aime bien les sociétés au dessus de 10 justement c'est pour ça que l'uréal elle fait partie de la catégorie a